Oh yeah ! Bienvenue sur tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Blabla Linux qui va vous parler du script qu'il a conçu, qu'il a créé, il y a déjà un petit temps de cela, il y a 15 mois exactement. Voilà, j'avais créé un script que j'avais dans mes KVM-VirtManager, script que j'avais créé pour une utilisation personnelle, donc pour mon utilisation propre. Ensuite, je me suis dit, ouais, c'est vrai, il fonctionne bien, pourquoi ne pas en faire profiter les autres ? Donc c'est un script que j'avais conçu pour moi et pour qu'il fonctionne sur mon système qui est Linux Mint 20. Ok ? C'est le cas. Depuis, je l'ai testé sur Ubuntu 20.04, c'est ok. Depuis, je l'ai testé sur Debian 10, c'est ok. Et depuis, je l'ai testé sur Debian 11, c'est ok. Et ma Ubuntu DE4 tire sa base de Debian 11. Donc je me suis dit, tiens, je ferai bien une petite vidéo, vu que dans la vidéo précédente, je fais un beau cadeau à mon géri, au géri Blabla Linux. Je lui installe la toute dernière Emabuntu, qui est l'Emabuntu DE4, en architecture 64 bits. Je l'ai personnalisé, elle est magnifique. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas montrer aux gens comment installer l'hyperviseur KVM, le gestionnaire de machines virtuelles VirtManager, Gnome Boxes, donc machine, sur l'Emabuntu DE4, grâce à mon script. Ok ? Alors vous allez me dire, ouais, ton script, ouais, c'est un script sans aucune prétention. D'ailleurs, je vous le montre, c'est très simple, c'est juste un enchaînement de commandes. Mais il a l'avantage de quoi ? Il a l'avantage d'installer tout ce qu'il faut. Ça veut dire que grâce à lui, après avoir redémarré le système, bien entendu, vous allez avoir un hyperviseur KVM, un gestionnaire de machines virtuelles VirtManager, vraiment prêt à l'emploi fonctionnel, opérationnel. Notamment, regardez, je vais chercher, donc le script install ce paquet-là. Ce paquet-là va vous permettre de procéder à des installations de type UEFI en machine virtuelle. Ok ? Ce paquet-là, par exemple, ssh-askpass-gnome va installer, donc le paquet, ssh-askpass-gnome. Et ce paquet va vous permettre notamment de vous connecter à distance en ssh à un hyperviseur KVM. Ok ? Et alors le script, eh bien, vous ajoute à tous les groupes dont il faut faire partie pour que tout fonctionne correctement. Voilà. Sinon, aucune prétention pour ce script. Alors, ce que l'on va faire, regardez, le géri, le géri, regardez, j'ai déjà, hop, je vais faire ceci. Je vais copier le lien et attention, le géri, le voilà ! Alors, première chose, une instance terminale. Voilà. Voilà. On va faire un sudo apt update et sudo apt upgrade. Mot de passe du seigneur qui va bien. On va veiller à être à jour. Je vais juste vérifier quelque chose. Je ne me rappelle plus si le script... Ah non, voilà. Ok. Il ne rafraîchit que les dépôts. Il ne met pas à jour le système. D'accord. Ok. Voilà. On est à jour. Alors, il nous faut git. Donc, sudo apt install git. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on install git et puis après on fait un git clone. Ou alors, si on ne veut pas installer git, on télécharge tout ceci. Voilà. Download zip. On obtient un archive zip qui contient tout cela. On décompresse et on lance le script. Moi, je vais faire autrement. Donc, sudo apt install git. Voilà. On valide par un reventeur. Git est installé. Et ensuite, on va faire un sudo... Un git clone plutôt. Donc, git clone. Je balance. Non, je ne balance rien du tout. Je dois les copier. Voilà. Ce lien-ci. Je colle. Là, je balance entre winter. Hop là, c'est déjà fait. D'ailleurs, si je fais un LS, on peut voir, regardez, que j'ai un répertoire kvm-virtmanager. Donc, je vais rentrer dedans. CD. Donc, kvm-virtmanager. Je liste. On peut voir que dans ce répertoire sont repris les trois fichiers ici. D'accord. Et alors, c'est simple. On va faire un chmod plus x sur kvm-virtmanager.sh. Donc, sur le script. D'accord. Voilà. Ensuite, on élève les droits. Suido. Point slash. J'ai dit point... Hein ? Zut, j'ai un problème. Point slash. Voilà. Et on appelle le script. On balance entre winter et on laisse faire. Euh... Je crois que c'est terminé. On ne se précipite pas à lancer le gestionnaire de machines virtuelles. On redémarre le système. C'est impératif pour que tout soit opérationnel au niveau du noyau. Donc, je redémarre le Géry et on se retrouve après. De nouveau, de retour sur le Géry. Alors, avons-nous Gdome Boxes ? Donc, machine avec S. Oui, nous avons machine. Voilà. Machine opérationnelle et fonctionnelle. Maintenant, avons-nous le gestionnaire de machines virtuelles. Si je fais virt, nous avons le gestionnaire de machines virtuelles. Va-t-il se connecter à l'hyperviseur KVM ? Oui, c'est bon. Alors, première chose, double-clic. Affichage, on s'en fout. Réseau virtuel. Regardez bien ce qu'on va faire. On va le cocher au démarrage et on le met en route. On va faire au démarrage. Voilà, appliquer. J'avais oublié, appliquer. Stockage. Ça, vous paramétrez comme vous voulez. J'ai déjà fait d'autres vidéos. Je vais essayer de mettre les liens en description. Regardez, normalement, ça y est. Alors, c'est fait. Tech. Ensuite, édition, préférences. On va cocher tout ceci. Interrogation. On refresh toutes les secondes. On coche tout. Nouvelle vème, on laisse comme ça. Console, on laisse comme ça. Commentaire, on coche ici. Voilà. On agrandit. On va dans affiché, graphique. On coche tout. Voilà. Voilà. Vous avez même l'afficheur distant. Donc, viewer. Donc, si je fais distant. Voilà. Afficheur distant. Donc, viewer spice. Voilà. Si vous préférez. OK. Donc, tout est opérationnel. Fonctionnel. Alors, c'est bien de dire que c'est opérationnel et fonctionnel. Mais il faut le prouver. Eh bien, je vous le prouve. Donc, gestionnaire de fichiers. Dans téléchargement. Voilà. J'ai une image ISO de l'Emma Buntu DE4. Donc, celle-là même qui est installée comme système haute sur le jury. Je vais faire un clic droit. Propriétés. Je copie. Je ferme. Alors, nous allons créer une machine virtuelle. Suivant. Alors, choisir le média d'installation. Eh bien, je vais le chercher. Parcourir local. Téléchargement. Voilà l'image ISO. Alors, il ne détecte pas le système. On va dire que c'est une Debian. Debian. C'est une 11. Mais c'est rien. On va dire 10. Ça fera le taf. Suivant. Il est possible que l'émulateur n'ait pas les permissions de recherche pour le chemin Home, Annie, téléchargement. Voulez-vous corriger ceci maintenant ? Oui. Mémoire. Je n'ai que 4Go sur le système haute. Mais, mais, normalement, 2048. Non, 2000. Oula, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. 2048, ça devrait le faire. Suivant. Alors, 20Go. Oui. Oui, oui. Oui, ça va aller. Suivant. Le nom. Eh bien, justement, le nom. Le voici, le nom. Alors, personnaliser la configuration avant l'installation. Terminé. Alors, on va vite peaufiner un peu ça. On reste en BIOS. Oui, BIOS, c'est bien. Hop. Hop. Processeur, c'est bien. Mémoire, c'est bien. Option de démarrage. Tac. On va faire ceci. Voilà. Alors. Oui, on sauvegarde. Pour le disque, option avancée. Alors. Mode de cache. Write back. On applique. Alors. Ici, on laisse comme ça. Nick, on laisse comme ça. Tablette. Affichage. Spice. C'est bon. Type d'écoute. Adresse. Alors. Toutes les interfaces. On est bon. Euh. Tiens, je ne sais pas pourquoi il décoche. On verra bien. Écoutez, on est bon. Allez. Commencez l'installation. Et voilà. Je vous ai dit que tout était opérationnel et fonctionnel. Je peux encore aller plus loin. Ce que je vais faire. Je vais démarrer une instance terminale. Donc sur le géri. J'ai besoin de connaître son adresse IP. Donc IP. A, D, D, E, E, S, S. Et alors son adresse IP est là. 172. Donc je vais utiliser. Donc le gestionnaire de machine virtuelle de mon système HOT. Que voici. Je vais faire fichier. Ajouter une connexion. Distante. Regardez. Se connecter à l'hôte. Distant via SSH. Alors. Pas en route. Mais avec. En tant que simple utilisateur. Annie. L'adresse IP. Donc 192.168.2.172. Connexion automatique. Connecté. Alors. Yes. Mot de passe. Et. Regardez. Sur mon système HOT. Grâce au gestionnaire de machine virtuelle. J'ai accès à l'hyperviseur KVM du géri. Donc ça veut dire que si je fais ceci. Voilà. Ok. Et l'inverse est également possible. D'accord. Ça veut dire que. Je suis sur mon système HOT. Si je fais IP ADDRESS. L'adresse IP est. Oui. Bonne question. Bonne question. Elle est où ? Elle est où ? Voilà. Donc 154. Je retiens. 154. Je retourne sur le géri. Fichier. Fichier. Ajouter une connexion. Distante. Un i. Nom de l'autre. 192.168.2.154. Connexion automatique. Connecté. Yes. Mot de passe. Et voilà. Donc. Ceci est. L'hyperviseur KVM. De mon système HOT. Ok. Donc ça marche dans les deux sens. Voilà. Allez. Amusez-vous avec votre Maboudou DE4. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.